Musique 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 Quand j'ai parlé à Sien, c'est la féminité, c'est la féminité, c'est la passion du feu avec tous ces oiseaux-là qu'ils mettent sur les mains de baladeuses. Musique 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 C'est quoi ça ? Il faut que je me rappelle des fils. Il y en a un... ...ça... Là c'est un... ... et l'autre, c'est là. ça c'est gabriel gabriel bien-aimé ok évidemment on commence avec avec lyoto parce que c'est vraiment lui qui a qui a inventé cette technique du bidon et découpé du fer métal découpé et qui ensuite il a eu il n'avait pas pris vraiment beaucoup d'élèves mais il ya eu mur à brière les frères louis juste et eux ont ont appris avec lui et par exemple quand tu vois le travail de de joseph lui juste eux ils ont amené quelque chose par exemple que lyoto ne faisait pas c'est une forme de soudure créé des métal ronds comme ça et en fait ça c'est une technique que qu'on voit finalement assez rarement quand même malgré tout à la croix des bouquets parce que eux ils ont eu énormément d'élèves et donc c'est comme ça que aujourd'hui il y a tellement de gens qui font cette technique parce qu'ils ont eu beaucoup d'élèves et ces personnes là se sont mises aussi à faire des faire découpé et on va dire qu'aujourd'hui il y a des grands artistes mais il ya aussi une forme artisanale de faire découpé qui sont plus décoratif mais là on est vraiment dans la de la genèse cette pièce qui est on va dire en termes de sujet un petit sujet tout tranquille de village même temps moi il me touche énormément parce qu'on sent la recherche d'une technique il ya un fer un peu trop épais on sait pas encore exactement comment le découper on il ya quelque chose pour moi de deux très intéressant parce qu'on sent qu'ils cherchent une technique et donc pour l'instant il a encore peur de faire des grandes découpes dans le dans le dans le métal et du coup c'est cette pièce les années 50 est quand même très intéressante dans la compréhension d'un d'un aspect un peu de la recherche technique finalement dans la chronologie il ya ya lieu tôt murat brière les frères louis juste damien paul et ensuite on arrive sur sur l'autre génération c'est à dire que gabrielle bien aimé et serge limo ont été des élèves des frères louis mais en fait pas de lui parce que lui c'est le plus jeune des frères et mais des des grands frères et donc c'est on va dire qu'aujourd'hui dans cette exposition celui qu'on appelle le patriarche de la croix des bouquets serge limo est en fait le plus jeune de cette exposition et maintenant on a aussi yonel saint-éloi qui lui était vraiment un des anciens du centre d'art mais il est il a d'abord commencé on va dire peut-être plutôt par la peinture et quand il s'est mis à la à la sculpture c'est beaucoup plus tard c'est les années 90 à l'époque de l'embargo et justement il trouvait plus vraiment de matériaux de peinture de choses comme ça il est c'est là qu'il a décidé de de faire de la récupération c'est dû faire des coups de paix mais agrémenté de de bijoux ça veut dire que lui il a tout un travail avec des matériaux différents mais il a toute sa place dans cette exposition parce que d'une certaine manière il a ouvert une autre voie qui aujourd'hui est très très utilisée en haïti c'est la récupération donc il est en même temps issu des fers découpés en même temps précurseurs d'un courant de la sculpture haïtienne aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a voulu expliquer faire comprendre au public du passé c'est pas maintenant non c'est pas pour maintenant mais comme un ébrida c'est quelque chose qui reste en expression qui pourrait servir n'importe quand n'importe quelle période mais c'était pour dire à quelqu'un quelqu'un qui a tout malgré tout ses volontés tous ses capacités tous ses savoirs mais il avait oublié quelque chose ce qu'il avait oublié c'est lui il a ou il a oublié de denouer les pattes et les pattes du chevaux et puis malgré ça il le fouet pour le faire avancer et puis pourtant avec les dillipat démarrer les télibli et démarrer puis je suis là et puis la battre pour le marché le mt l'un poteau mita avec Wilfried Kazimier. C'est lui-même. Il était un sculpteur qui était faible en triton. Parce que le premier sculpteur qui m'a influencé dans le métal faible, c'était l'œil de faire. Pour le déploiement du plafond, mais il y avait un verveil de faire. Parle-moi de Murabrière un peu. Murabrière, c'était un frère, un comédien, un pays manitaire. C'est quelqu'un qui m'a aidé. Et c'est lui-même qui, de très souvent, qui connaît nos affaitifs. Et il était un petit peu... Comment dire-t-il ? Un petit peu, mais qui ont des gens chauds. Ah, donc il mettait nos barres. C'est pas après, il t'a pas après nous. Non, mais je n'ai pas fait ça, oui. Donc Murabrière, oui, était au côté bon vivant. Oui, c'était un homme très human. Et justement, monsieur, tu as pu le faire découper. Elle était très importante au centre d'art, là. Oui, oui. Avec Pascal Monin, qui a organisé cette exposition au centre d'art, nous avons choisi de mettre en avant le travail de Damien Paul, parce qu'il nous semble d'une finesse exceptionnelle et il est très méconnu. Donc, ce sont ces œuvres que vous voyez. Donc, l'Appel, celle-ci s'intitule l'Appel. On voit ces sculptures très fines, presque égyptiennes. Et toute l'idée de l'exposition au centre d'art était d'exposer ses œuvres dans les arbres, puisque le centre d'art a été détruit au moment du tremblement de terre en 2010. Nous n'avons pas de lieu d'exposition, nous n'avons pas de mur. Donc, nous avons choisi de mettre ces sculptures en valeur dans les arbres et de jouer avec les ombres sur les murs. Donc, le travail de lumière a été réalisé par Lionel Saint-Pierre. On aăăăăăă! L'exposition, en fait, elle a été rêvée la nuit parce que justement les fers découpés ont en eux un nombre incalculable d'ombres. Et ce soir, on va jouer sur le côté, on va dramatiser un peu tout ça. Et comme souvent les thématiques, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. En tout cas, on est dans un monde où il y a une part de féerie. Et donc les fers découpés, c'est une manière de mettre un visage sur les ombres et sur les esprits. C'est un des fers découpés, hop, il y a des fers découpés. Et vous en venez de regarder tout ce qu'il y a en a. Mais je ne vais pas faire de la même visage. Ça va être des fers découpés, donc je ne vais pas le faire. Et je ne vais pas me faire passer par les fers découpés. C'est à dire que toi, c'est une famille qui n'a pas déjà découpé. Alors, en fait, je ne vais pas me faire découpé. C'est à partir d'une visite qui a été obtenue de 7 octobre 1953. Il a fait connaissance avec une série de croix que Georges était fabriquée et de quoi ça a eu? Surtout, Georges a été metté dans un cimetière, malheureusement, que tout le monde a eu perdu. C'est à partir de là que le mouvement prend sens. Et de l'huit du testament de Georges, est-ce qu'il est capable d'élaborer le travail là beaucoup plus et rendre le travail là plus maléable parce que Georges a été travaillé à chaud. Ceci, c'était de masse métal que tu as chauffé dans la forge et puis tu as gagné des disciples qui étaient trois fréligistes qui étaient tapés pour le lit. Mais c'est ton travail qui était très physique, il faut qu'on reprenne, tu as changé le caractère du travail là et puis Georges te pensait tout de suite avec bidon de gazoline, ça n'aurait les drômes là-bas. Et c'est comme ça que Georges a fait drômes et puis qu'il y mette les drômes là-bas, n'est-ce pas, le carton là-bas pour enlever la peinture là et puis l'effet toxique là-bas parce qu'il suffit qu'il y ait drômes là-bas pour qu'on reprenne toutes les bagailles que vous allez, c'est qu'il n'y ait pas de monde qui est capable de toucher les drômes là-bas. Disons, c'est à partir de là que le mouvement a commencé. Pour où qu'il y a différence entre les années 60 avec Jodhia? La différence qu'il y a dans le métal là, c'est que Monsieur Kounier, il y a plus mettait en pile détails, n'est-ce pas, en pile coudes de poignons, en pile et schémas dans le métal là, mais cependant, il faut garder une dimension ancienne pièce que l'on amède ou l'on peut retrouver, ou plus senti l'on amède ou l'on force, l'on caractère dans le travail là. Mais ce n'est pas que l'on minimise ou reprenne les jeunes messieurs aujourd'hui, parce qu'il y a des éléments kouniers que l'on retrouve dans le métal là, avec nous même pas de gènes. C'est un grand honneur de vous accueillir ce soir, en l'occasion de la première exposition post séisme du centre d'art. Après quatre ans de fermeture, le centre d'art a de nouveau ouvert ses portes au public en novembre 2014, pour fêter ses 70 années d'existence. Réouvrir l'espace au public et reprendre les activités de formation étaient les toutes premières priorités lorsque nous avons consulté le secteur et les artistes en 2013. C'est chose faite. En septembre 2015, de nouveaux débats ont mis à jour la nécessité de recommencer les expositions. C'est ainsi que ce soir, nous vous présentons un échantillon d'œuvres, de sculptures, issus de la collection permanente du centre d'art. Nous espérons que leur mise en valeur dans cette cour, emblématique, vous touchera. de nouveaux débats. C'est un échantillon d'art. C'est un échantillon d'art. C'est un échantillon d'art.